Je vous propose une petite remise en contexte pour commencer. Nous à la Dulac, nous avons la chance d'avoir des relations avec l'Europe depuis plusieurs années. Et ces relations, on les a de différentes manières, parce qu'on est amené à participer à des séminaires, parce qu'on nous invite à parler dans le micro, parce qu'on a l'occasion de se rencontrer sur différents salons. Bref, nous nous connaissons et nous interagissons. Et là, je souhaiterais partager avec vous deux événements qui ont été des points forts pour nous sur la période 2021-2022, sur notre sujet qui est celui des catalogues de logiciels libres. Donc, allons-y. Au printemps 2021, on a eu le plaisir d'être contacté par l'Union européenne, la Commission européenne, pour être précis, qui souhaitait nous interviewer sur le comptoir du libre, dans le but de comprendre ce qu'il en était du comptoir du libre, pourquoi le comptoir du libre, quels étaient les enjeux qu'on avait, quels étaient les problèmes qu'on avait pu identifier, et puis aussi, quelles étaient les solutions qu'on avait apportées. Le but, c'était d'arriver à bien comprendre quelles avaient été toutes nos motivations pour créer ce comptoir-là. On était évidemment très heureux et très fiers de partager tous ces éléments d'information, sur lesquels on va avoir l'occasion de revenir. Et pour le coup, je ne résiste pas au fait de vous proposer un petit quiz sur le comptoir du libre. Allons-y. Alors, d'après vous, le comptoir du libre, c'est un catalogue de logiciels pour le secteur public. Réponse 1. Réponse 2, un catalogue honteusement repompé de chez Framasoft. Réponse 3, un catalogue de logiciels libres métiers pour la sphère publique. Ou alors, réponse 4, des freeware compatibles avec Linux 0.9, et puis ce n'est pas écrit, mais FreeDOS.3. Donc, qui vote pour la réponse 1, un catalogue de logiciels pour le secteur public ? Personne. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, très bien. Qui vote pour la réponse 2, un catalogue honteusement repompé de chez Framasoft. Ok, il y en a deux, merci. Je prends les noms, merci beaucoup pour votre participation. On les donnera à nos amis de Framasoft. Réponse 3, un catalogue de logiciels libres métiers pour la sphère publique. Oula, alors là, je crois qu'il y a un nombre franc et massivement élevé de mains qui se lèvent. Merci. Oh, il y en a qui votent deux fois. C'est vrai, je n'ai pas spécifié les règles. Alors, je précise qu'on ne vote pas deux fois parce qu'il y en a une deuxième slide derrière. Très bien. Et enfin, réponse 4, un catalogue de freeware compatible avec Linux 0.9 et FreeDOS numéro 3. Personne, personne ne connaît FreeDOS 3. C'est très bien. Parfait. Merci d'avoir participé. Et vous en doutez bien, le comptoir du libre, c'est un catalogue de logiciels libres métiers. Le côté métier est important et à destination de la sphère publique. On retrouve ces deux caractéristiques, l'orientation métier et l'orientation sphère publique. C'est vraiment ce qui fait la base du comptoir du libre. Parfait. Je vous sens très, à l'heure de la sieste, très partant sur les jeux. Donc, allons-y. Quand on est dans le comptoir du libre, une fiche d'un logiciel, cette fiche de logiciel, qu'est-ce qu'elle liste ? Alors, je vous propose réponse 1, un par un, les octets du logiciel en question. Réponse 2, les prestataires autour du logiciel libre. Réponse 3, le nom des développeuses et des développeurs qui ont oeuvré sur le logiciel. Ou alors, réponse 4, le temps passé à corriger les bugs. Alors, qui vote pour la réponse 1, les octets du logiciel ? 1. Merci. Réponse 2, les prestataires autour du logiciel. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de mains qui se lèvent. Très bien. Réponse 3, le nom des développeuses et des développeurs. Il y a pas mal de personnes qui lèvent la main. Très bien. Et réponse 4, le temps passé à corriger les bugs. Merci, merci. Il y a deux fidèles participants. Impeccable. Bon, et bien la réponse, vous vous en doutez, c'est la liste des prestataires. C'est un enjeu qui est important pour nous que d'arriver à présenter les prestataires qui sont existants, disponibles, offreurs de services sur les logiciels libres. Parce que le fait d'avoir un logiciel libre en métier, c'est très intéressant. C'est un bien commun numérique. Tout le monde peut se l'approprier, s'en resservir. Mais à un moment, une collectivité, elle a besoin de se sentir accompagnée, de pouvoir s'appuyer sur une force de frappe extérieure. D'où l'importance de lister ces prestataires. Et ça, c'est un de nos chevals de bataille concernant le comptoir, lister les prestataires. Je vous en propose une petite dernière. Quand on est sur le comptoir du libre, on dispose de témoignages pour un logiciel. Et la question, c'est de savoir qui écrit ces témoignages. Alors, ces témoignages, ils sont écrits, réponse 1, par des gens qui sont mal payés sur un autre continent. Réponse 2, par l'adulacte qui déteste avoir des fiches qui sont vides. Réponse 3, par des prestataires qui font leur pub. Et la réponse 4, à sauter, joie du direct. La réponse 4 étant par les collectivités. Alors, qui vote pour la réponse 1, des gens mal payés sur un autre continent ? Il y en a qui osent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu, réponse 1. Réponse 2, par l'adulacte parce qu'on déteste le vide. Nous avons des supporters. Merci, merci. Merci, la team, on n'aime pas le vide. Réponse 3, par des prestataires qui font leur pub. Ok, il n'y a pas d'ironie dans la salle. C'est très bien, merci. Et la réponse 4, vous vous en doutez. Voilà. Alors, désolé, ça saute. Mais en l'occurrence, il s'agit bien des collectivités. Ce sont les collectivités qui rédigent les témoignages. Et ce sont les seules habilités à le faire. Quand on est inscrit en tant qu'autre chose qu'une collectivité, on ne peut pas rédiger de commentaires, de témoignages sur le comptoir. Alors, vous imaginez bien l'idée qu'il y a derrière. L'idée, c'est de faire en sorte qu'on garantisse un minimum de sérieux et de crédibilité à ces témoignages dans le but de s'assurer qu'ils vont être utiles à d'autres collègues dans d'autres collectivités avec une finalité qui est celle de donner confiance dans le logiciel libre. Et quoi de plus rassurant de savoir que telle et telle collectivité utilise déjà telle solution. Donc, merci d'avoir joué. Fin de la parenthèse sur le comptoir du libre. Donc, ça, c'était notre premier point sur 2021. L'interview que nous avons eue par l'Europe sur le comptoir. Deuxième point fort. À l'automne 2021, on a eu la chance d'être sélectionnés par la Commission européenne pour participer avec le comptoir à une étude sur les catalogues de logiciels libres. à l'échelle européenne, donc. Je me suis permis de reprendre des visuels, des diapos qui ont été faits à cette occasion. Et je vous propose de décrire en quoi consistait cette étude et quel était son contenu. On va commencer par dire que cette étude, elle a regroupé dix pays que vous voyez affichés. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront qu'il n'y a pas que des pays européens. Effectivement, le Canada n'est pas tout à fait en Europe. Ceci dit, ils avaient été sélectionnés, pas parce qu'ils parlent français, mais parce qu'ils avaient travaillé en étroite collaboration avec des Français, entre autres, sur des considérations de logiciels libres et donc de catalogues. Et vous voyez dans les différents pays qui sont affichés, il y a des pays qui nous sont limitrophes, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, bref. Mais vous observez aussi des pays un petit peu plus lointains, que ce soit la Finlande, dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre parler, ou que ce soit l'Estonie, qui est aussi connue pour son énergie mise dans tout ce qui relève du numérique et du secteur public. Donc, on avait une dizaine de pays autour de la table. Et dans les petites anecdotes assez marrantes, toutes ces personnes-là se retrouvaient, on se retrouvait tous en visio. Et quand on se retrouvait à 15h en visio, pour nous 15h en France, c'était assez marrant d'observer que certaines personnes, chez elles, ils faisaient déjà nuit. Donc typiquement, en Finlande, à 15h, au mois de décembre, il fait nuit. Les catalogues, il y en avait 12. 12 catalogues qui vous sont présentés, ici. Je ne vais pas tous vous les présenter, ce n'est pas l'objet. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer 10 pays, 12 catalogues, voir comment tout ça s'organise et se structure. Je voudrais faire un tout petit focus sur cette diapo. Vous pouvez observer que la France est présente avec, en fait, 3 catalogues. C'est le seul pays à être présent avec plusieurs catalogues. On peut les nommer. Il y a le CIL, le Socle Interministériel de Logiciels Libres. Il y a codegouv.fr, qui, à l'époque, s'appelait encore code.etalaf.gouv.fr. Et puis, il y a, évidemment, notre comptoir du Libre. On est le seul pays à être identifié comme ayant 3 catalogues, qui, évidemment, ne se marchent pas sur les pieds et discutent intelligemment. Il y en a un certain nombre d'autres. Et puis, dans les petites anecdotes aussi, vous noterez que, quand on est en Estonie, le mot « forge logiciel » se prononce « kudivaramu », ce qui est très poétique. Et vous pourrez jouer ça au Scrabble quand vous y penserez dimanche prochain. Donc, 10 pays, 12 catalogues. Et avec une seule question qui se présentait à la fin, c'est « et si on faisait un catalogue de logiciels libres européens, quel contenu est-ce qu'on mettrait dedans ? » C'était ça, la question clé. Je ne vous cache pas que les discussions étaient nourries parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas du tout, tous les pays, les mêmes niveaux de maturité. Pas tant vis-à-vis du logiciel libre. Tout le monde savait, bien évidemment, ce qu'est un logiciel libre. Mais concernant la maturité sur ce que doit être ou ce que devrait être un catalogue de logiciels libres. Et là, il y avait des avis qui n'étaient pas forcément convergents. Il y avait des pays qui avaient un besoin très clair de lister du Linux, du Apache, bref, des briques très techniques. Et puis, il y avait d'autres pays qui avaient des avis assez divergents. Bref, il y a eu, sur les différents ateliers, un certain nombre de discussions qui étaient très respectueuses et très intéressantes d'observer qu'à l'échelle de l'Europe, tout le monde n'a pas la même compréhension de ce que devrait être un catalogue de logiciels libres. Et pour cela, je vais vous proposer un petit schéma qui a été fait par le Gartner Group. Le Gartner, c'est l'entreprise qui a été missionnée pour opérer cette étude. L'objectif, là, c'est de vous présenter les différents catalogues. On ne va pas les présenter un par un, ce n'est pas l'objet. Mais l'idée, c'est de faire un point sur deux observations. La première est la suivante. Mais avant de commencer par ça, on va commencer par décrire le schéma. Ce qu'a fait le Gartner, ils ont dressé deux axes. L'un qui est à l'horizontale, qui consiste à dire quel est le niveau d'orientation du catalogue. Est-ce qu'il est orienté plutôt technique ? Là, ça sera plutôt vers la gauche. Ou est-ce qu'il est orienté plutôt métier ? Ça sera plutôt vers la droite. Et puis, sur un axe vertical, quel est le niveau d'énergie ou d'implication requis pour contribuer à ces logiciels ? Et vous voyez, quand l'engagement est faible, c'est plutôt vers le haut. Et quand l'engagement est élevé, dit autrement, l'énergie nécessaire est importante. On est plutôt vers le bas. Ce que vous observez, c'est qu'en haut à gauche, on trouve des solutions qui sont au final relativement techniques et relativement automatisées. On trouve, par exemple, CodeGouv, codegouv.fr. On trouve aussi Software Heritage, qui a pour objet d'archiver l'ensemble des codes sources des logiciels libres de l'univers. Et donc là, on voit que la notion de catalogue, on ne l'accepte pas, on ne prend pas cette acceptation de la même manière que nous le faisons dans notre comptoir du libre. Et donc là, on est très dans l'automatisation, la technique, et on est proche du monde des développeurs. L'autre point à observer, si vous prenez un petit peu de recul par rapport à ce schéma, vous observez que le petit logo à Dulact, qui représente le comptoir du libre, donc, a une position assez excentrée par rapport à tous les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous a paru intéressant et remarquable, c'est que là, on voit l'orientation métier et le choix assumé de dire nous faisons un catalogue de logiciels libres qui est très orienté vers les métiers. Et c'était ça un des éléments importants. Le fait d'arriver à expliquer à nos compatriotes que pour nous, ce qui nous semblait particulièrement utile et ce qui nous semblait avoir beaucoup de valeur ajoutée, c'était bien le fait de se tourner vers les métiers et de dire tel logiciel va pouvoir servir dans tel métier, plutôt que de dire Linux, certes, vous pouvez en servir et c'est très bien. On pensait que le fait de dire Open Cimetière, ça a de la valeur, ça c'est vraiment la valeur ajoutée du comptoir du libre. Donc voilà le genre de discussion qu'on a pu avoir et comment ça s'est retranscrit sur la fin. Au final, ce qui ressort, c'est bien cette orientation métier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au gré des discussions qu'on a pu avoir, je ne vous cache pas que d'une session à l'autre, on avait du mal à se comprendre, particulièrement au début, et on discutait avec nos interlocuteurs de la Commission européenne qu'on connaît et avec qui on disait après les ateliers, on disait, mais on ne comprend pas quel est le niveau de la discussion, quel est le bon niveau de la discussion à avoir. Et en fait, ils nous ont dit, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes dans le vrai, vous avez raison. L'orientation métier, c'est bien la bonne. Juste, ayez conscience, vous Français, s'il vous plaît, que vous êtes particulièrement en avance sur les restes de l'Europe, d'une part, et d'autre part, ayez conscience aussi, s'il vous plaît, que notre job à nous, la Commission européenne, c'est de faire en sorte de rassembler tout le monde ensemble pour qu'on ait des briques communes sur lesquelles nous puissions nous appuyer. Et je vous avoue que ça, ça nous a donné beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté, le fait de savoir que la Commission européenne nous dit, vous avez choisi la bonne direction, d'une part, et nous disent, d'autre part, en fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes en avance. La France, vous êtes le pays qui est leader en termes de logiciels libres à l'échelle de l'Europe. Et ça, ça nous a fait très plaisir. D'autant plus plaisir que le choix du logiciel libre métier, qui est un choix qui a été fait il y a 20 ans, en fait, par l'Adulacte, s'avère être le bon. Et quand vous faites un choix avec 20 ans après, il y a quelqu'un qui vient vous dire qui est l'Europe, qui vous dit, vous avez fait le bon choix, je vous avoue que ça, ça nous rend heureux. Et c'était ça que je souhaitais partager avec vous. Dans les catalogues que vous avez pu voir, donc, bien évidemment, des descriptions, mais est-ce qu'il y avait des liens vers les forges ? Comment ça fonctionnait ? Oui, effectivement. Dans les différents catalogues qu'on a eu l'occasion de voir, il y avait des catalogues qui étaient très techniques, on l'a mentionné, et des catalogues qui partaient en fait des forges, donc qui étaient très orientés développeurs. C'était des catalogues à l'intention des développeurs de logiciels libres ou des développeurs tout court, mais qui, pour le coup, étaient très éloignés de nos considérations qui sont les considérations métiers. Donc, effectivement, il y avait des catalogues qui étaient, entre guillemets, ni plus ni moins qu'une manière d'automatiser le catalogage sur GitHub ou GitLab, ce qui a de la valeur, indéniablement. Mais, par contre, la valeur ajoutée est un petit peu limitée quand il s'agit de parler des métiers. Et donc, à l'inverse, beaucoup de catalogues aussi avec des packages tout prêts installés, une fiche descriptive, un mode d'emploi, etc. Alors ça, ça dépendait des catalogues. Là, j'ai parlé des catalogues qui étaient très techniques. Il y avait des catalogues qui étaient un petit peu plus, en anglais, on dirait curated, affinées à la main, avec pour le coup des solutions métiers qui étaient sélectionnées, j'ai envie de dire, à la pince à épiler par quelques chefs éditoriaux en disant telle solution fonctionne, telle solution fonctionne. Mais la limite de ces catalogues, c'est qu'en fait, ils ne sont au final pas très remplis parce que le nombre de solutions se compte en dizaines, cinquantaines peut-être, mais on atteint difficilement la centaine, alors que sur le comptoir, on a plus de 400 logiciels qui sont référencés. Donc là, on se retrouvait à devoir trouver un équilibre entre ce qui est complètement automatisé, où là, on est dans des milliers de solutions, ce qui est complètement manuel, où on est dans la dizaine de solutions, et d'arriver à trouver un entre deux. Parce qu'effectivement, le jouet, il n'est toujours pas connecté, donc on va en profiter. Profitons. Par exemple, le fameux catalogue Frama Libre de Framasoft est à la fois très descriptif, mais avec un lien direct pour télécharger. C'est en fait ce qui est le plus pratique pour un utilisateur. Moi, je l'utilise assez souvent. C'est vrai, c'est vrai. Le catalogue Frama Libre est indéniablement très pratique, mais Frama Libre, comme son nom l'indique, en fait, il est là pour recenser les logiciels libres, point, les logiciels libres tout court, et il n'y a pas cette composante métier, et encore moins cette composante des collectivités. Et c'est ce qui différencie fondamentalement le comptoir du Libre avec Frama Libre. Frama Libre, c'est quelque chose de généraliste, alors que le comptoir du Libre, on est vraiment sur les métiers des collectivités. Parfait, merci. Merci.